Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui selon la longueur va peut-être se diviser en deux vidéos et si jamais je la fais en deux parties, vous aurez la deuxième partie mardi prochain à 16h. C'est une vidéo Ask, en fait je vous ai demandé de me poser vos questions sur Twitter bon finalement vous en avez aussi posé sur Instagram donc je vais aussi répondre à ceux qui m'ont posé des questions sur Instagram concernant les voyages, le fait de vivre à l'étranger vous m'avez beaucoup demandé une vidéo à ce sujet je ne sais pas trop comment aborder le sujet si je devais vous donner des conseils, ce que je devais dire, ce que je ne devais pas dire etc donc je me suis dit que le plus simple c'était de vous poser enfin que vous, vous me posiez vos questions et que j'y réponde donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a pas mal As-tu des petites astuces pour payer moins cher le voyage ou le logement ? Bisous, bisous à toi déjà et alors mes astuces ce sera des sites que je vous mettrai en barre d'infos tous les sites que je vais citer donc pour tout ce qui est voyage je vous conseille tout simplement d'utiliser des comparateurs de prix lorsque vous avez besoin de prendre l'avion donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup je vous mettrai mes préférés en barre d'infos utilisez les comparateurs de prix pour se rendre compte des prix selon les compagnies et toujours prendre la compagnie la moins chère évidemment ne pas aller avec une compagnie dangereuse ou pour laquelle on ne peut pas du tout avoir confiance mais dans la limite du raisonnable prendre la compagnie la moins chère pour tout ce qui est plus proche on va dire et que quand vous n'avez pas besoin tout simplement de traverser un océan ou un continent je vous conseille de prendre les bus alors je m'explique il existe énormément de compagnies de bus dans plein de pays alors je sais que par exemple nous actuellement en Allemagne je vis en Allemagne on a Meinfernbus et Flexbus donc ils sont des bus qui permettent de voyager partout dans l'Allemagne pour vraiment rien du tout c'est vraiment pas cher du tout et il y a une compagnie qui permet de le faire à l'international dans toute l'Europe qui s'appelle Eurolines et alors cette compagnie est vraiment très très bien ça coûte pas cher vous pouvez aller vraiment partout si vous choisissez d'aller dans des pays un petit peu plus loin je vous conseille de faire de capitale à capitale ou au moins des très grandes villes mais vraiment vous pouvez aller partout c'est très très sûr ça ne coûte pas cher et vraiment c'est une très très bonne compagnie donc jouez le lien de cette compagnie en barre d'infos vous pouvez aussi très bien aller de Paris à Lyon je crois que parce que du coup pour préparer cette vidéo j'ai regardé sur le site et je crois que j'ai vu que Paris-Lyon c'était 9€ donc comment vous dire que c'est rien du tout alors certes en bus c'est plus long moi je sais que l'année dernière je suis allée en Allemagne en bus on a passé très très longtemps dans le bus mais au moins ça nous permet d'économiser et je trouve que c'est mieux quoi tout simplement sinon il existe aussi BlaBlaCar donc je pense que tout le monde connait c'est une compagnie qui a été rachetée maintenant par la SNCF mais qui propose du covoiturage je vous mets le site en barre d'infos aussi et vraiment BlaBlaCar c'est génial moi j'utilise beaucoup je l'ai plus utilisé en tant que voyageuse qu'en tant que conductrice mais j'aime beaucoup dans les deux cas ça m'a permis de faire d'énormes économies ça m'a permis de faire des rencontres très très sympa j'ai gardé des contacts j'ai gardé des numéros et je trouve ça vraiment cool donc voilà moi j'ai que des très bonnes expériences avec BlaBlaCar c'est clair qu'il y en a qui en ont des moins bonnes enfin non c'est pas vrai j'ai été annulée une fois une demi-heure avant le voyage vous avez dû le voir dans mon vlog sur ma chaîne de vlog mais voilà sinon j'ai que des bonnes expériences et vraiment je suis très très contente et je vous conseille ce type de voyage même si vous restez en France et même si vous n'allez pas loin parce que c'est vraiment super et puis c'est bonne ambiance vraiment et sinon la dernière solution pour ce qui est du voyage vous avez le stop si vous n'allez pas trop loin ou alors on va faire plein de petits mais c'est vrai que là c'est ce qui prend vraiment plus de temps c'est gratuit mais ça prend du temps parce que déjà il faut trouver une personne qui puisse nous emmener et ensuite si c'est un long trajet elle nous dépose quelque part il faut retrouver un autre stop c'est vrai que c'est assez long c'est pas sûr et je vous conseille de faire très attention parce que bien sûr on ne sait pas sur qui on peut tomber vous n'avez aucune assurance lorsque vous entrez dans une voiture contrairement à BlaBlaCar avec lesquelles vous avez une assurance en rentrant dans la voiture là vous n'avez aucune assurance vous ne savez pas avec qui vous êtes vous ne savez pas ce qui peut se passer et c'est vrai que ça peut être un petit peu dangereux surtout si vous êtes une toute petite fille toute venue, toute frêle faites attention tout ce qui est logement j'ai trois trucs à vous proposer le troisième c'est pareil allez-y doucement d'abord le truc le plus simple c'est de payer voilà si on a un petit peu d'argent et qu'on ne veut pas dépenser beaucoup mais qu'on peut payer je vous conseille d'aller soit en auberge de jeunesse vous pouvez trouver des trucs géniaux pour pas cher du tout et faire des rencontres extraordinaires si vous n'avez pas vu mes vlogs en Angleterre l'année dernière je vous invite à aller les voir je vous mets la playlist en barre d'infos et j'étais allée à Londres dans une auberge j'avais payé douze pounds la nuit avec le petit déj et le wifi compris et j'avais fait des rencontres extraordinaires je m'étais éclatée donc franchement foncée pareil à Berlin je crois que c'était quinze euros la nuit un truc comme ça donc vraiment c'est pas cher c'est plutôt bien placé dans les grandes villes et ça permet de faire des rencontres en plus qui sont vraiment très sympas sinon toujours si vous avez l'intention de payer vous pouvez aller sur le site Airbnb donc je vous mets en barre d'infos et si vous vous inscrivez via le lien que je vous mets en barre d'infos vous pouvez gagner 24 euros sur votre premier voyage c'est uniquement valable à l'inscription donc inscrivez-vous via ce lien pour pouvoir avoir les 24 euros je précise que ce n'est pas un partenariat c'est juste mon lien de parrainage donc voilà Airbnb c'est un site qui est vraiment très très bien fait ce sont des particuliers qui proposent leur chambre à louer pour une ou plusieurs nuits ça peut être une chambre ça peut être un appartement complet ça peut être plein de choses et du coup c'est super cool je connais des gens qui sont partis en vacances avec ça et je trouve ça vraiment génial et puis moi j'ai déjà dormi aussi chez des particuliers comme ça Airbnb et j'ai vraiment été très très contente en général c'est pas très cher mais évidemment c'est à vous de faire à votre propre avis et évidemment de regarder les commentaires de la personne chez qui vous allez dormir la deuxième et troisième solution sont des solutions gratuites la première des deux est moins dangereuse on va dire c'est le coach surfing donc le coach surfing c'est pareil je vous mets le site en barre d'infos c'est une communauté de coach surfers qui tout simplement se reçoivent les uns les autres c'est à dire que vous n'allez pas dormir dans une chambre d'hôtel vous n'allez pas avoir un lit de luxe ou quoi que ce soit mais vous allez avoir peut-être un matelas par terre ou un canapé mais ça va vous permettre de dormir gratuitement chez quelqu'un chez un particulier vous en échange vous pouvez faire la même chose proposer un lit ou un matelas ou un canapé ou quoi que ce soit pour aider quelqu'un d'autre et ça permet de faire des rencontres je l'ai déjà fait j'ai beaucoup beaucoup aimé après vraiment c'est pareil regardez chez qui vous allez regardez les avis parce que vous ne savez pas chez qui vous tombez moi personnellement je suis tombée sur une fille qui était vraiment très très gentille ça s'est très très bien passé j'étais seule j'avais pas peur ni rien mais elle elle m'a dit qu'elle était partie en Croatie en coach surfing elle était avec une copine et elle s'est retrouvée des fois chez des gens où elle n'était pas trop trop confiante donc voilà faites attention mais c'est gratuit et vraiment ça peut être de très très bonnes expériences donc je pense qu'il faut foncer et ensuite la dernière solution qui celle là n'est peut-être pas très recommandable maman si tu peux se parler je suis désolée mais c'est tout simplement si vous n'avez pas de solution de secours c'est à dire que si vous êtes dans un pays que vous n'avez rien pour dormir le soir que vous n'avez pas les moyens de vous payer une chambre d'hôtel et que vous n'avez pas trouvé de coach surfers vous allez tout simplement soit voir des gens dans la rue et leur demander s'ils n'ont pas un canapé pour vous soit frapper à des portes et demander s'ils n'ont pas par rapport une petite place pour que vous puissiez vous coucher un petit truc un oreiller une petite couette un petit machin juste ça et voilà tout simplement après évidemment c'est pareil c'est beaucoup plus dangereux parce qu'on ne sait pas vers qui on va on ne sait pas chez qui on va on ne sait pas ce qui peut se passer donc ne le faites pas tout seul peut-être et pas dans toutes les villes pas dans tous les endroits voilà des conseils pour bien préparer un voyage mes conseils c'est tout simplement de le préparer légèrement à l'avance alors bien sûr je ne dis pas moi je suis contre tout ce qui est alors c'est un avis personnel mais je suis contre tout ce qui est un planning vraiment très très fixe genre à telle heure on fait ça à telle heure on fait ça à telle heure on fait ça moi je suis contre tout ça je pense qu'il faut vivre un peu au jour le jour même pendant un voyage même si on l'a préparé donc ce que je vous conseille de faire c'est déjà voir un peu les logements etc les transports ce que vous pouvez utiliser donc je vous ai cité tout ça juste avant et peut-être essayer d'avoir quand même son logement au moins la veille pour le lendemain éviter de les avoir au jour le jour trois jours à l'avance c'est quand même mieux éviter d'avoir son logement au jour le jour parce que c'est du stress pour rien quand on est en vacances on n'a pas envie de se stresser et ensuite je vous conseille de faire une liste de tout ce que vous allez faire durant votre voyage je parle beaucoup de Clément désolée de tout ce que vous avez envie de faire durant votre voyage les choses que vous avez envie de visiter les choses que vous avez envie d'essayer tout ce que vous voulez faire et d'organiser un planning en mettant tel jour on fait ça tel jour on fait ça tel jour on va ici machin et en laissant quand même de la place dans votre planning c'est à dire que si dans une journée vous avez le temps de faire trois trucs n'en prévoyez que deux et si ce jour là vous avez envie de faire le troisième truc tant mieux sinon vous le ferez le lendemain et peut-être que le jour vous aurez envie de faire autre chose vous allez voir un truc et vous allez dire oh non là ça il faut qu'on le fasse parce que moi je trouve ça hyper frustrant dans un voyage hyper organisé de voir quelque chose une exposition ou une activité un truc que vous voyez que vous avez envie de faire et vous vous dites bah non parce qu'on n'a pas le temps on a déjà tellement de trucs à faire dans le planning qu'on n'a pas le temps donc je vous conseille de peut-être prévoir moins de choses et d'avoir le temps de faire plus de choses tu penses quoi de partir toute seule en étant une fille dans certains pays ça peut être dangereux alors personnellement je pense que ce n'est pas si dangereux que ça il faut juste savoir où on va avoir la tête sur les épaules et être conscient des dangers qui existent personnellement je vais faire mon tour du monde et je vais partir seule je vous expliquerai plus tard pourquoi parce que j'ai vu qu'on me posait la question voilà je veux partir seule et je ne pense pas que ce soit trop dangereux si on a la tête sur les épaules on se rend compte des dangers de la vie et qu'on sait où on va et voilà je pense que ça peut être faisable sans problème je vais vous mettre en barre d'infos plusieurs vidéos de filles justement qui ont fait ce tour du monde seule enfin ce tour du monde ont fait un tour du monde seule et qui expliquent à quel point c'est pas du tout un problème donc je mettrai en barre d'infos ces vidéos là si ça vous intéresse j'ai déjà testé le coach surfing comme penses-tu donc je pense que j'ai répondu juste avant j'en ai déjà fait et j'ai vraiment adoré mon expérience je vous le conseille c'est vraiment une superbe expérience bien sûr il faut aimer un petit peu partir à l'aventure rencontrer des nouvelles personnes découvrir des nouvelles cultures et voilà faut être ouvert parce que on ne sait pas chez qui on tombe et moi personnellement la fille avec qui je suis tombée elle était très gentille on s'est très bien entendue mais je pense que dans la vie réelle si on s'était connue on ne serait jamais entendue vraiment enfin on se serait entendue mais je veux dire on n'aurait jamais été amie parce que c'était pas vraiment le type de personne avec qui j'aurais pu être amie et pourtant elle était très très gentille tu es déjà partie en mode sac à votre voyage et le dos sous la tente toutes les nuits non pas encore mais ça ne serait tardé choisir tu préfères partir seule ou entre famille slash entre amis je préfère partir seule pour mon tour du monde et je préfère partir en famille ou entre amis pour d'autres vacances je pense que c'est pas du tout la même chose mon tour du monde j'ai envie de le faire seule de vivre ma vie à moi pour moi du coup je veux le faire seule et par contre partir en vacances ça j'ai envie de le faire avec mes potes avec ma famille et de profiter des gens que j'aime donc voilà je pense que c'est deux choses complètement distinctes pour moi tu préfères voyager dans les grandes villes ou tu privilégies plutôt les paysages slash la nature il y a les deux ça dépend vraiment du type de vacances que je veux et du type de voyage que je veux pendant mon tour du monde je vais privilégier tout ce qui est paysages etc par exemple New York c'est pas une ville qui me fait rêver je ne rêve pas d'aller à New York je suis sûrement des seuls je ne rêve pas d'aller à Tokyo je rêve d'aller au Japon je rêve d'aller aux Etats-Unis aux Etats-Unis j'y suis déjà allée mais je rêve d'y retourner mais je ne rêve pas d'aller à New York ni à Tokyo ou au Japon je préfère voir des paysages de fous et découvrir des trucs que personne ne connait plutôt que de me retrouver dans une grande ville j'aurais l'impression d'être dans un énorme Paris et c'est pas du tout quelque chose qui me correspond c'est pas du tout quelque chose que j'aime donc voilà après c'est clair que si j'en ai l'occasion je ne cracherai pas sur l'occasion je dirai oui parce que c'est quand même quelque chose de différent j'ai quand même envie d'y aller aussi mais c'est pas mes destinations premières c'est pas ce qui me fait vraiment vibrer penses-tu que sans tes voyages tu serais la même personne aujourd'hui non pas du tout du tout du tout j'avais répondu en partie à cette question dans une vidéo que j'avais faite en août que je vous mets également en barre d'infos ça m'en fait des trucs à mettre en barre d'infos concernant mon expérience sur les voyages ce que ça m'avait apporté ce que ça m'avait appris etc non j'ai complètement changé j'ai beaucoup grandi et j'ai appris énormément de la vie en voyageant je pense que la meilleure façon d'apprendre des choses non seulement sur la vie ou sur les cultures mais aussi sur soi-même c'est de voyager et de partir si tu devais voyager avec une et une seule personne ce serait qui et elle sait très bien en me posant cette question que c'est la question la plus compliquée qu'on puisse me poser je suis incapable de répondre à cette question en fait comment vous dire en fait le truc c'est que pour un tour du monde j'ai envie de partir seule et ensuite j'ai envie de faire des voyages entre copines j'ai envie de faire des voyages avec ma famille j'ai envie de faire des voyages avec mon chéri j'ai envie de faire plein de voyages mais je sais pas si je dois choisir une seule personne donc j'exclus le fait de partir seule parce qu'à choisir j'aurais préféré partir seule je crois mais je pense que je vais choisir mon chéri parce que avec Margot je m'entendrais pas tout le temps on finirait par s'engueuler c'est sûr avec la plupart de mes potes séparés parce que je les adore mais il y a forcément un moment où ça clash et c'est sûr qu'en vacances alors après ça dépend quelles vacances c'est sûr parce que je rêve aussi de partir avec mais je veux dire si je dois partir tout le temps tout le temps à chacun de mes voyages dans chacune de mes destinations avec la même personne je préfère que ce soit mon chéri parce que c'est avec lui que ça marcherait mieux je pense avec ma famille c'est sûr que ça péterait au bout d'un moment et avec mes potes aussi donc je choisirais mon chéri mais mais j'ai pas envie de partir avec une seule personne j'ai envie de partir avec plein de gens donc c'est assez compliqué comme question Margot me demande ça t'a fait quoi de passer cette année en Allemagne avec moi bah écoute c'était cool c'était génial voilà je pense que de toute façon on va me poser la question mais elle sait très bien ce que je vais lui répondre c'est une super année ça c'est une des meilleures années de ma vie clairement et voilà ça fait du bien de savoir que je ne suis pas seule dans cette aventure et voilà je ne regrette rien et je suis très très contente d'être ici avec Margot et voilà tout simplement je préfère le moment où tu vis en Angleterre ou maintenant en Allemagne c'est une très très bonne question et je préfère le moment où je vis en Angleterre c'est à dire que j'adore l'Allemagne j'ai très longtemps été amoureuse de l'Allemagne je suis toujours amoureuse de l'Allemagne l'Allemagne c'est c'est ouf mais mais en fait la grosse différence c'est qu'en Angleterre même si j'étais en stage c'était comme des vacances je vivais un rêve éveillé pendant tout le long de mon voyage en Angleterre je pense que vous l'avez suivi dans toutes mes vidéos sur l'Angleterre que je vous ai mis en barre d'infos et du coup je pense que c'est vraiment là que j'ai été la plus heureuse alors qu'en Allemagne oui je suis heureuse il y a le téléphone qui sonne c'est pour ma collègue alors je vais pas répondre mais elle non plus je crois oh merde c'était pas pour parler c'était pour moi c'est mon papa mon final vidéo et je vous rappelle je disais quand j'étais en Angleterre je lui viens réveiller alors que maintenant que je suis en Allemagne c'est génial je suis très heureuse d'être ici mais c'est la routine parce que j'ai tous les aléas de ma vie normale je veux dire ici je vais en cours je dois faire mes courses j'ai des problèmes d'argent j'ai des problèmes de paperas j'ai des machins j'ai des trucs voilà c'est juste une vie normale la même que si j'étais en France la même que si j'étais partout ailleurs c'est juste que je vis ici donc c'est pas un voyage qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans le fait de vivre à l'étranger ? je pense que c'est le fait d'être loin de tout le monde alors je suis quelqu'un qui ressent très très peu le manque mais là par exemple pour tout vous dire la première fois que j'ai commencé à dire ma famille me manque et mes amis me manquent ça faisait déjà plus de 10 mois que j'étais en Allemagne c'est pas que je les aime pas c'est pas que je veux pas les voir c'est pas que voilà mais c'est juste que je ressens pas le manque j'ai pris l'habitude d'être loin depuis que j'ai 15 ans j'ai commencé à partir donc c'est normal je veux dire à force je me suis habituée et je suis tellement heureuse dans ma vie ici que je ressens pas le manque ça veut pas dire que je les aime pas ou que je les aime moins ça n'a rien à voir avec ça c'est juste dans mon tempérament et du coup c'est pas spécialement le manque en fait c'est juste le fait de se dire que je loupe des trucs c'est à dire que j'ai loupé les 18 ans de deux de mes cousines je loupe les 18 ans d'une amie de mon frère très proche de la famille j'ai loupé plein de fêtes de famille j'ai loupé plein de trucs et c'est ça en fait je me dis mais pendant un an c'est comme si j'étais pas là je suis sur aucune photo je suis dans aucun souvenir je suis pas là et c'est ça en fait c'est le fait de louper les vacances de louper les anniversaires de louper les fêtes de famille louper tout ça c'est assez compliqué et je pense que c'est le plus dur selon moi en tout cas je penses-tu que sans Margot ton aller en Allemagne aurait été plus difficile ? alors plus difficile je sais pas je peux pas dire si ça aurait été mieux ou moins bien mais je pense que ça aurait été complètement différent parce que Margot elle est pas arrivée en même temps que moi elle est arrivée plus d'un mois après moi et avant je vivais très très bien aussi je vivais une vie complètement différente de celle que je vis maintenant mais je vivais très bien aussi j'étais aussi très heureuse j'ai rencontré plein de gens je me suis éclatée et je pense pas que ça aurait été plus difficile je pense pas que ça aurait été mieux je pense pas que ça aurait été moins bien je pense que ça aurait juste été complètement différent et c'est incomparable donc puis je peux pas vraiment me rendre compte puisque j'ai passé l'année avec elle donc je peux pas vraiment me rendre compte de la différence je pense que je vais arrêter cette première partie ici parce qu'elle est déjà très très longue et je vous retrouve mardi dans une prochaine vidéo avec la deuxième partie de ce Ask a Day Ciao